De retour, la capitale congolaise a accompli un travail colossal dans la région du Congo central de Simon. Présumant dans l'arctoire de Songol, membre de la coordination du chef Antoine Chilou, président de la République, à propos de la République, conseil d'administration de l'Office nationalisme, et préprendre une série de visites sur Terre, le lendemain 13 janvier dernier, afin d'évaluer le dégât causé par les actions du fluide conférencié turistique. Catastrophe naturelle d'une ampleur puissante, en 1961, à nombreuses autonomies du sens du tourisme dans la région. C'est passé de 1961 à plusieurs heures, et aujourd'hui, il y a les gens qui mourent. Alors, nous avons perdu beaucoup de choses, il n'y a pas moyen de bien travailler. Comme vous le voyez, il y a le bâtiment à côté qui nous permet de travailler, mais malheureusement, avec les eaux du fleuve, il y a le bâtiment du dépôt qui est écoulé déjà, il y a la clôture à côté également, qui a été aussi endommagée par les eaux du fleuve. Nous sommes en face de cette catastrophe naturelle, que vous pouvez voir maintenant là, et c'est la toute première fois que ça nous arrive à ce niveau. Souvent, ça venait après, pendant la saison de pluie, l'eau montait. Mais pour cette fois-ci, par contre, en tout cas, ça a tout détruit. Ça a tout détruit. Notre espace, en tout cas, par rapport à la capacité de recevoir les clients, on recevait plus de 500 clients. Et suite à cette catastrophe, on n'est pas à mesure de recevoir plus de 100 clients. Donc, vous allez comprendre que ça a affecté directement même notre chiffre d'affaires. En parlant de chiffre d'affaires, on a perdu plus de 60% de chiffre d'affaires. La PCA de l'Onti insiste sur le fait qu'il faut agir rapidement pour réhabiter le site touristique endommagé, reconstruire les infrastructures et soutenir les opérateurs économiques touchés. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'après plus de 60 ans, que le fleuve déverserait ou viendrait jusqu'au rebord ou même à prendre 50 à 60 mètres de la rive jusqu'à entrer dans les habitations et casser, briser toutes les constructions qui ont été bien bâties sur du matériel durable, dur. Et donc, de ce fait, moi je pense qu'il est très important de mettre un accent sur le secteur du tourisme dans le sens de le rebooster, d'essayer de voir avec justement tous ces acteurs, tous ces entrepreneurs du secteur du tourisme et voir quelles sont les dispositions et comment surtout nous pouvons les accompagner. A noter ici que le tourisme est un pilier essentiel de l'économie congolaise, générateur d'emplois et de revenus pour de nombreuses familles congolaises. Il est impératif de préserver ce secteur et de lui donner le moyen de se développer malgré les épreuves qu'il traverse. Soyez informés que d'ici là, la ville-provence de Kinshasa bénéficiera de la réalisation d'un projet qui l'aidera à faire face aux problèmes d'assainissement. Ce sera le fruit de la coopération entre la RDC et la Turquie. Suivez. Tout a commencé dans la commune des Limétés, précisément à l'installation de la société turque Al Bayrak, partenaire de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Poursuivons sa mission après Limétés sur le boulevard Lumumba, suivi du boulevard Sendwe jusqu'à arriver au stade des martyrs où les travaux avancent au grand pas. Quittons les stades des martyrs pour s'y rendre sur l'avenue 24 novembre, allant du croisement de l'avenue Triomphale jusqu'à l'avenue Kassavougou, avant d'aller à Bakayaou où les engins procèdent à l'évacuation des immondices sur ces longs trançons de l'école. Le Laetitia Bena s'est rendu dans la même soirée au boulevard du 30 juin où les résultats sont presque déjà visibles devant la Commission électorale nationale indépendante où elle assiste à l'évacuation des immondices qui s'est trouvée à la place de la gare, avant d'achever sa tournée au site de décharge de Kitambo. A côté du commissaire Laetitia Bena, la représentante de la société turque Al Bayrak s'est exprimée en ces termes. Aujourd'hui nous avons bien avancé dans nos travaux, nous sommes heureux que dans quelques jours nous allons recevoir le premier lot de nos engins qui va nous appuyer en fait pour pouvoir être dans la perfection pour le nettoyage de la ville de Kinshasa. A cette occasion, Laetitia Bena Kabamba a profité pour solliciter l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo et affirme que ces projets participent également sur la lutte contre le chômage en Kinshasa. Et surtout en prélude de la prestation de sa mort du chef de l'État ce week-end-ci, c'est de nous assurer que nous sommes prêts à recevoir nos visiteurs dans des conditions acceptables. Rappelons par ailleurs que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme Kinshasa-Boupéto, derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo. Toujours l'assainissement, le bourgmestre de la commune de Linguala vient d'initier les travaux d'assainissement de l'avenue Libération, ex-24 novembre, devenu l'an de dépôt des déchets, d'immondices et autres matières fécales à proximité du terrain qu'on mette. C'est à la grande satisfaction de la population. Jojo Ndibou nous en parle dans cet élément de reportage. Depuis un certain temps, les immondices sont élus domicile aux alentours du terrain qu'on mette sur l'avenue des Libérations. Nous sommes là, dans la commune de Linguala, pour cause une kermesse à proximité de ce terrain de football qui ne ferme jamais ses portes avant, pendant et voire même après les vacances. Par manque d'installations hygiéniques, les personnes fréquentant ce lieu ambiant sont obligées de faire leurs petits besoins à n'importe quel endroit. A cela s'ajoutent les ordures, les déchets qui sont jetés sur la voie publique, devenus un lieu de négoce. Ce qui est encore grave, c'est le fait que tout juste à côté du déversoir des excréments et irunes qui proviennent de cette kermesse, il y a des activités commerciales qui s'exercent. Il y a des dames qui ont érigé leur restaurant de fortune. Le bourgou-mestre de la commune de Linguala vient de lancer des travaux d'assainissement de ces lieux situés à quelques encâbleurs de l'avenue Libération, ex-24 novembre, à la grande satisfaction de la population. L'Etat, c'est la continuité, il s'est dépassé pour un employeur pour assainir L'autorité de l'Etat existe, c'est une jeunesse que l'on doit encadrer. Regardez par exemple les tapis de ces iris noirs et installations hygiéniques, la commune de Linguala ne mérite pas ça. Nous devons assainir nos rues, quartiers et communes. L'autorité municipale promet de poursuivre cette initiative dans différents quartiers de la commune de Linguala pour assainir l'environnement et protéger ses administrés des éventuels risques des maladies causées par des odeurs nauséabondes. Et le gouvernement de la République, par le biais du ministre de l'Environnement, est déterminé à lutter contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique en RDC et pour preuve de travaux ont été ouverts ce jeudi 18 janvier 2024 à ce sujet par la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, Chimel Dondo pour le reportage. Cette thématique va faire le débat dans différentes commissions durant ses travaux. Gouvernance forestière, exploitation forestière, conservation forestière, transversalité forestière, legalité, transparence, traçabilité du bois et application de la loi forestière, fiscalité et parafiscalité du bois. Le secrétaire général de l'Environnement a expliqué aux partenaires et experts à l'environnement le but global de cet atelier afin de trouver des solutions idoines. Dans son allocution, la ministre d'Etat, en charge de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba Massoudi souligne que ses travaux pourront donner les solutions sur plusieurs questions en rapport avec le changement climatique en RDC. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui a instruit le gouvernement pour organiser ses états généraux de forêt en République démocratique du Congo. L'activité de ces jours poursuit un seul objectif global qui est de formuler les grandes résolutions et recommandations permettant d'améliorer la gouvernance forestière et d'accroître la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale ainsi que la lutte contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique. Signalons par ailleurs que cette journée d'ouverture a connu la présence de la ministre du Plan. Il est à noter que ces travaux vont se poursuivre au centre Nganda, dans la comité de Kintambo, à partir de C-19 jusqu'au 22 à sa clôture. Les femmes s'immobilisent pour mettre un terme aux violences basées sur les genres. Une campagne a été lancée en Côte d'Ivoire le 12 décembre de l'année dernière, dénommée Carton Rouge. La restitution de ces travaux a été forte en ligne à l'intention des journalistes membres du réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Constance Malanga. Carton Rouge au VBG, c'est cette campagne lancée depuis le 12 décembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire pour lutter contre les violences basées sur les genres. C'est là dans le cadre de la masculinité positive prônée par les chefs d'État d'Afrique, parmi lesquels le président Félix-Antoine Tshiseké, de la RDC, et aussi Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Dr Djibir Diallo, président du réseau Renaissance africaine et de la diaspora, a entretenu les journalistes, membres du réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, RIMAPSEN, ces webinaires organisés dans le but de contribuer à la vulgarisation de la lutte contre ces fléaux nuisibles à l'agente féminine et au développement, a reni des journalistes de plus de 40 pays d'Afrique. En faisant cette communication, que vous, membres de cette importante organisation, le RIMAPSEN, que vous puissiez contribuer à la réduction des violences basées sur les genres dans la population, en parlant de cette question délicate, de la façon la plus claire possible. Interpellé par les questions des journalistes, le principal panéliste de ces webinaires a expliqué que la campagne carton rouge contribue en outre à l'accélération de l'atteinte de l'ODD5. Le président du RIMAPSEN, Youssouf Bamba, a indiqué l'intérêt de sa structure pour les questions de santé et de l'environnement. Le RIMAPSEN a décidé chaque année d'organiser ce qu'on appelle un forum des médias sur une thématique donnée. Et en cette année 2024, le thème qui sera développé, ce sera donc sur la santé réproductive et les VBG. Et nous aurons besoin certainement d'un partenariat de votre organisation. Le Réseau Renaissance va, dans les tout prochains jours, signer un partenariat avec le RIMAPSEN pour la communication, afin d'atteindre les objectifs visés par cette campagne. Comme il a déjà signé avec d'autres partenaires une convention de 12 mois, dont l'objectif est de vulgariser la campagne carton rouge. Un communiqué dans ces journales sur les mesures prises par le ministère du Commerce extérieur, pour épargner à la population congolaise la consommation de la viande de volaille congélée en provenance des Pologne via le Pays-Bas, le ministère du Commerce extérieur informe au public de l'interdiction formelle de toute commercialisation circulation sur toute l'étendue de la RDC du lot numéro 191, barre 03, barre 23 de cette viande de volaille congelée. L'instruction à tous les services opérant aux frontières des consignés, toute targaison contenant ce produit. L'instruction aux services habiletés à procéder au retrait du marché et à la destruction de 10 produits dans le respect strict des normes. Les secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique. Les commissaires généraux de la police nationale, les directeurs généraux de l'Office congolais de contrôle, ainsi que celui des douanes et accises, sont priés chacun en ce qui le concerne. De l'exécution de ces mesures, signé Jean-Lucien Boussa-Tongua, ministre du Commerce extérieur. Poursuivant ces journales, l'évaluation des activités humanitaires réalisées en faveur de la population au cours de l'année 2023 et la planification des activités annuelles de 2024 sont là. Le sujet qui était au centre de travaux de l'Assemblée provinciale ordinaire de la Croix-Rouge-Ville, Provence de Kinshasa. Les participants à cette assemblée de deux jours ont pu évaluer, dresser le bilan annuel des activités et élaborer un calendrier devant conduire la branche durant les douze prochains mois. Satisfait du déroulement des travaux, le président Grégoire Matesso de la Croix-Rouge-RDC est revenu sur l'apport significatif de son comité de direction à ses assises qui ont reçu une touche particulière. Nous nous sommes venus à superviser, on a vu une organisation de l'Assemblée qui était très bonne sur les plans organisationnels et puis sur l'intérêt des points débattés à l'ordre du jour, c'est très bon point, on a remarqué que tout le monde était actif. En ce qui le concerne, le président provincial de la branche Kinshasa, Julien Koussissi a martelé sur la feuille de route de son comité au cours de cette année pour la bonne marche de la Croix-Rouge-RDC, le Kinshasa. C'est une session de formation qu'on a aille à vivre par des experts. Je pense que les présidents communaux comme des délégués qui sont venus à cette assemblée ont appris la matière. Et le nombre de recommandations issues lors de cette assemblée provinciale, la création des brigades à l'aéroport, la formation en sécurisme nautique, la régulation des cas litigeux, l'identification des zones rouges pour créer des brigades d'intervention, la formation des formateurs locaux, la mise en place du plan stratégique de développement. Et le président provincial a émis le vœu de voir les présidents communaux de restituer fidèlement ces recommandations. Et la prochaine assemblée provinciale se tiendra, selon le statut du 15 au 30 décembre 2024. Le soutien mutuel autour de l'employeur pour l'intérêt supérieur, c'est sous ces signes que le syndicat de la dynamique ouvrière du Congo a choisi de placer la cérémonie d'échange de vœux. Le début de l'année est habituellement réservé aux cérémonies d'échange de vœux entre différents membres. Le syndicat de la dynamique ouvrière du Congo-Doc n'a pas dérogé à cette tradition. Il a organisé dernièrement ici à Kinshasa, sous la direction du président national, Kimbumbudido, une rencontre d'échange de vœux. Dans son adresse, le président national de Doc a appelé ses pairs, cadres et agents, à se soutenir mutuellement autour de l'employeur pour l'intérêt supérieur du personnel, surtout dans le respect des tests qui régissent la délégation syndicale. Le syndicalisme, c'est une école de valeur qui prône la solidarité, qui prône l'honnêteté, qui prône les actions liées à l'intérêt général. En première vue, nous devons voir les intérêts des travailleurs en termes de bien-être social, en termes de conditions de travail, de cadres et des agents, et ensuite aussi voir ce qu'on appelle l'outil de travail. Nous devons faire un effort pour que l'outil de travail soit pérenne, parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas d'emploi, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y aura pas de cadres et des agents, s'il n'y a pas de cadres et des agents, il n'y aura pas de syndicat. Les agents et cadres de la RTNC, membres de ces syndicats, unis main dans la main, se sont engagés pour l'émancipation de leur établissement public en cette année 2024. Les habitants de la zone annexe de Kacha, dans le sud Kivu, lancent un NSOS et demandent aux autorités d'ériger leur entité administrative en commune. Suivez. La réélection du président RD Congolais, Félix Tshisekedi, pour un second mandat, à la tête de la RDC, suscite deux attentes. La dernière en date, c'est celle de la population de l'ex-zone annexe de Kacha, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, qui sollicite l'implication du garant de la nation au sujet du statut de leur entité administrative. Clairement à l'évolution de toutes les autres zones annexes de villes créées en 1958, qui ont été progressivement érigées en commune sur toute l'étendue de la République, seul Kacha n'a pas bénéficié de ce statut. de 1582 habitants de Kacha qui sont descendus des collines rurales pour vous accueillir et vous assurer de leur soutien à votre candidature le 7 décembre 2023 à Bukavu, ont signé individuellement de leur main une pétition adressée à votre auguste personne pour vous demander l'érection de Kacha en commune. Profitant de cette occasion, la notabilité par la bouche de l'actuel ministre de la recherche scientifique félicite Félix Tshisekedi pour sa victoire écrasante à la présidentielle du 20 décembre 2023. La population de Kacha présente à votre auguste personne ses très vives et respectueuses félicitations. Avant de conclure, veuillez agréer Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, nos remerciements anticipés. Nous avons Gaëtan Magalano sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Madame Nadine Foutouka. Vous avez quelques annonces à nous faire ? Exactement. Message de félicitations de l'Agence Congolaise de l'Environnement adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, le Directeur Général de l'Agence Congolaise de l'Environnement à l'honneur de présenter à votre très haute autorité ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection organisée le 20 décembre 2023 à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Puis le très haut vous accompagne dans ses renouvellements de confiance. Vous témoignez par le peuple congolais que Dieu bénisse la RDC et son peuple fête à Kinshasa le 13 janvier 2024. Lama Onyongunga, Directeur Général de l'Agence Congolaise de l'Environnement. Message de félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et Chef de l'État à son Excellence. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. A mon nom personnel, ceux de tout le membre du Conseil d'administration ainsi que de tout le cadre et agent de la société commerciale La Minière de Kisenge Manganese. Nous vous félicitons sincèrement pour votre brillante réélection à la tête du pays pour un second quinquennat. Ces nouveaux mandats vous confiés par la majorité de la population congolaise traduisent toute la confiance qu'elle vous témoigne et l'espoir qu'elle fonde sur vous pour parachiver tout le plan de développement que vous avez élaboré pour la RDC. Nous vous prions, nous prions, l'Éternel notre Dieu, de vous combler de toute la force et la sagesse dont vous avez besoin pour soutenir de tout, pour vous soutenir dans toute le lourde charge qui vous est encomble encore une fois à la tête de notre cher pays la RDC fait à Kinshasa le 18 janvier 2024 So Songo Kian Wu Yannick Directeur Général. Voilà tout pour le message de félicitations. Merci. Voilà Madame, Monsieur, c'est par ce message que s'achève cette édition d'information sur la RTNC. Prochon rendez-vous c'est tout à l'heure avant 3h dans une présentation de Gaëtan Magalano. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501